Bonjour tout le monde, bonjour Fanny ! Bonjour tout le monde, bonjour Julien ! Alors, franchement, aujourd'hui il y a quand même un truc qui me fait plaisir, c'est le fait qu'on se retrouve sur ce véhicule. On a coupé une baie de paroisse, donc sur la Mégane Inverte qu'on a vue sur la vidéo précédente, et là, maintenant, il faut réfléchir. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on avait essayé de faire l'atoll ici de fond, il fallait qu'on trouve l'accès pour le placer. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, parce qu'on a fait nos tentatives, c'est qu'on sait qu'on a une partie de ce tablier-là qui est endommagé, puisque les coutures ne prennent pas. Exactement. Alors, la bonne question est de savoir jusqu'où on va le couper, pour dire de savoir comment on va le remplacer. Et ce qu'on va faire, c'est que vu que l'atoll ici, elle est quand même devenue fragile avec toute cette rouille... Il ne faut pas se planter dans les calculs. Franchement, non. Et en plus, on n'a pas le droit à l'erreur, parce qu'on n'en a qu'une de baie. C'est clair. Ce que j'étais en train de regarder, c'était de voir si cette partie-là, tu vois, elle était en deux parties ou une. Mais de ce que j'en vois là, là, ici, ça a l'air d'être une seule partie. Je ne dirais pas comme toi. Pour... Ah si, regarde. Ah ben si. Parce que là, elle est vissée. Attends. Non. Parce que regarde, là. Oui, mais regarde. Je crois que cette partie-là, elle doit être amovible. Ah oui. Elle est en deux parties. Ouais. Ouais, non, mais c'est ce que je n'avais pas compris, en fait. Je pensais que tu disais que ce n'était pas en deux parties. Si, mais en fait, la partie de baie qui fait corps à la caisse, c'est-à-dire celle-ci, elle, elle est en une seule pièce, là, pour cette partie-là, gauche et droite. Mais, là, ici, on voit que normalement, ça, c'est une partie amovible. Et, une chose aussi, à voir, parce que normalement, sur la baie de pare-brise qu'on a repris, la baie de pare-brise, je crois qu'elle n'est pas comme ça. Ben, c'est ce que j'étais en train de me dire, oui. Pour renforcer la caisse, le plus simple, ce n'est pas de la supprimer totalement, mais ça va être aussi de doubler la toile. Ce qui sera plus judicieux. Et plus costaud aussi, peut-être. Ouais. Parce qu'étant donné qu'on a déjà eu du mal, et même pas réussi à faire tenir les soudures, c'est que la toile, elle doit être vraiment attaquée. Donc, du coup, ce sera plus sécurisant, je pense, de la laisser doubler. C'est pour ça que c'est bien de réfléchir à ça avant de faire n'importe quoi. Parce que, c'est ce qu'on a dit, là, on n'a pas le droit à l'erreur. Non. Et en même temps, j'ai envie de te dire, à voir si c'est ça, cette partie-là, ce serait peut-être nettement mieux de l'enlever. Et de la récupérer de notre autre baie de pare-brise. On va peut-être aller vérifier ça directement, étant donné que tout est sur place. Exactement. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas pu la rentrer à l'intérieur. parce qu'on a un petit peu en manque de place. Deux moteurs, une giraffe d'atelier, deux voitures. Je pense que là, c'est bon, on est au complet. Ouais. Donc, on va aller vérifier ça. Alors, effectivement, elle est en une seule partie. Exactement. Et pourtant, ce véhicule est de 99, le nôtre, 99 également. Et je ne pense pas que ce soit le fait que ce soit coupé ou cabriolet qui change. Je sais juste que la tienne est de fin 99 et celle-ci de début 99. Phase 1, phase 2. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on peut peut-être essayer de réfléchir également, tant qu'on est là, de toute façon, on sait déjà que c'est toute cette partie-là complète qui va falloir que nous, on récupère de cette baie. Mis à part cette partie-là, là, ici, on a nos fixations directement sur une partie complète. Donc, à voir. Après, ça va être vraiment un mix des deux baies qu'on va devoir faire pour dire de la réparer. Mais, je pense que c'est ce qu'il y a de plus judicieux. Comme ça, on va renforcer notre tol. Je sais qu'il y a eu des modifications faites sur des petites choses. Et en fait, je pense que ça, ça doit en faire partie. Parce que c'est justement un des défauts où là, tu vois, ça, ça sert à l'écoulement d'eau. Et là, avec ça, comment tu veux, ça, c'est cool, correctement. Donc, bon, ça, c'est une chose que nous, on modifiera pour dire que ça se place bien. avant de se lancer comme ça, il faut vraiment bien réfléchir à la question. Vu qu'on va reprendre une grande partie et qu'on va travailler en doublage de tol, comme ça, au moins, on va renforcer le tout, on va déjà couper jusqu'ici. Ça, c'est un minimum sûr parce qu'on sait qu'ici, nous, ça abîmait. Et voir ce qu'on peut faire pour le devant. Voilà. Pour cette partie qui est là, amovible sur la nôtre, mais pas amovible sur celle-ci, mais au moins, on a les bons formages. Et une fois qu'on aura préparé tout ça, là, ça sera un bon nettoyage parce que là, c'est que superficiel, il n'y a rien d'abîmé. Mis à part corrosion légère. C'est déjà mieux. Alors, voyons voir notre partie qu'on dit amovible. On va desserrer notre plaque ici. Ici, c'est abîmé. Tu vois ? Et là, ici, on sait que de toute façon, il n'y a même plus de quoi attacher la boîte de chauffage. Non, c'est faible. Donc, ce qu'on sait, c'est que les formages sont les mêmes. Et ça, c'est ce qu'il nous faut. On va dégager ça dans un premier temps pour voir exactement comment ça s'arrête. Et si c'est ça, à ce moment-là, on verra pour dire de faire des réunifications de tol. Je pense que c'est ce qui sera le plus simple. Donc, si je comprends bien, la partie amovible deviendra une partie fixe ? Pas spécialement, ça dépend de ce qu'on pourra faire. Vu que notre pièce à replacer, elle est quand même assez imposante, ce que j'aurais voulu faire, c'est créer le dégagement ici, venir qu'on reprenne la pièce et qu'on la place. Ce qu'on va faire, ça va être d'abord mécaniquement pour les fixations parce qu'on va percer rivetées, déjà. Et après, on refroidit des soudures par au-dessus et bien sûr avec le mastic et tout ça. Je pense que c'est ce qui sera le plus simple à faire. Parce que tu vois, ici, j'aurais bien voulu aussi me reprendre sur cette partie-là de tablier, là. Ouais. Tu vois ? Mais en couper une partie puisque là, quand même assez abîmé. Donc, mais déjà, dans un premier temps, on va démonter ça pour essayer de voir ce qui se passe là-dessous. Tout à l'heure, tu me disais, c'est vrai que ton explication avec la baie en une seule partie, deux parties, alors, oui. C'est vrai, j'avoue, au visionnage, quand on a regardé, c'est vrai, je me suis dit que ce n'était pas très clair. Alors, je vais reprendre tout simplement. Là, ici, notre baie de pare-brise, elle est en deux parties. Ce que je disais tout à l'heure, c'était que sur le phase 1, la baie de pare-brise, elle est d'une seule pièce. Donc, de là jusqu'à là-bas. la baie de pare-brise sur le phase 2, elle est en deux parties. Oui, mais c'est normal. On a cette partie amovible que j'expliquerai après pourquoi. Mais, quand je disais la partie qui fait corps à la caisse, qui est celle-ci, oui, effectivement, là, elle est en une seule pièce. en gros, l'explication, elle est là. Et cette partie amovible, en fait, elle a été faite tout simplement pour dire d'intervenir sur le, par exemple, changement moteur essuie-glace ou autre, ou alors intervenir directement sur le bloc chauffage. En gros, c'est ça. Une insert qui saute. C'est pas grave, de toute façon, on va réparer tout ça. Parce que ce qu'il va falloir qu'on fasse aussi, parce que quelque part, la partie amovible à l'avant-gauche qui se trouve sur les phases 2, ce qui est bien pratique d'ailleurs, quand on doit intervenir sur ces parties-là. Donc, on va la reposer. Ouais, et là, en même temps, je m'y attends. C'est pourquoi... En toute façon, soit dit en passant, on n'a pas exploité son potentiel étant donné qu'on peut voir qu'on l'a démonté seulement maintenant et le mécanisme d'essuie-glace est déjà pas. Mais en même temps, ce qu'on sait, c'est parce que, bon, on est habitué avec nos voitures et on sait que, bon, que ce soit phase 1, phase 2, on ne le démonte pas forcément, en fait. Donc, on va modifier notre baie de pare-brise qui est en phase 1 pour dire de pouvoir reposer ça qui est du phase 2. parce que c'est très pratique. Sinon, Fanny, tu galères, c'est normal. Ben, la serre, elle tourne. Ben, tu comprendras pourquoi je disais qu'on va voir l'étendue des dégâts une fois carrément et j'ai vraiment l'idée de ce qu'on va faire. là, ce qu'on voit, c'est clair, il y a beaucoup plus de place pour intervenir sur les moteurs essuie-glaces ou boîtes de chauffage. Ce qu'on voit, c'est déjà nettement mieux et j'ai envie de te dire que, ici, là, il n'y a pas photo. On voit bien que là, c'est carrément endommagé. donc, tu vois, dans l'idée de ce qu'on va faire, et c'est ce que je pensais depuis le début, on va essayer de dépointer cette partie-là. Trois points de soudure et, ici, on va essayer de gratter tout ça, maintenant, pour dire de décoller toute cette partie-là. Ce qui sera nettement plus simple. pour aussi dépointer les poids de soudure. Oui. Comme ça, ici, c'est pareil. Là, je vois bien deux poids de soudure et, comme ça, on va enlever complètement cette partie-là, reprendre notre baie de pare-brise là-bas, venir et la reposer complètement dedans. Et, bien sûr, ce qu'on va faire, on va couper toutes les parties qui sont, ici, endommagées par la corrosion comme ça et on pourra tout réapproprier correctement. Ce qui sera nettement mieux. Oui. Comme ça, on reprendra notre pièce complète et, bien sûr, au dernier moment, on modifiera la baie de pare-brise pour replacer cette plaque amovible. Ce qui est quand même bien pratique. Oui. Comme ça, ce qu'on va faire, maintenant, c'est qu'on va dépointer nos trois soudures par point et, en même temps, ça va désolidariser un peu cette partie et ça nous donnera plus d'aisance pour dire d'après, nettoyer ce qu'il y a en dessous, tout ce qui est là et, bien sûr, encore une fois, perçage. Donc là, c'est parti. Ça me rappelle un peu vaguement la Clio, ça. Oui. Ce n'était pas encore la même partie. Non. C'est sûr. Comme ça, une fois ça enlevé, tu vois, l'autre baie, on pourra la modifier ici pour la baie. On reprendra le modèle ici de découpe et l'autre, on la reprend complète de ce qu'on va couper avec le fond. On la reprend, on la repose dedans. Ça sera le plus simple à faire. Voilà. Notre partie, elle est découdée. Bon là, ce qu'on sait ici, c'est qu'on va pas les coller. Le tout, c'est de la dessolidariser. Donc avec un bon coup de teint et un marteau, ça devrait aller à ses gants. À savoir, bien sûr, les pare-brises de couper et cabrioler, ils sont 6 cm plus courts que ceux des berlines. on va essayer de ne pas abîmer cette partie-là. Parce que de toute façon, sur l'autre, on l'a coupée, donc on n'a pas le choix. Oui, de toute façon, c'est le but de le garder aussi. voilà. Voilà. Tu vois, quand je te disais que ça allait mieux, ça a commencé à attaquer un peu. Ouais, ben ça, c'est un peu normal en fait. C'est les parties qui sont en gros dites à l'air. Parce qu'entre deux, t'as toujours de l'air qui passe. Mais bon, là, on va déjà voir ce que ça va nous donner. Donc ce qu'on sait, tu vois, c'est que cette partie-là enlevée, là, ici, je pense qu'on va le couper. Tu vois ? Hum hum. On va le couper là et on réajustera tout ça avec notre autre bébé. Ouais. Comme ça, là, on va essayer de le couper ici et là, je vais te dire, tu vois, en décollant la tôle, je me suis aperçu de quelque chose que je vais te faire voir. Je te disais que notre baie, notre fond de caisson, il était bien abîmé. Regarde la preuve. Là. T'as eu la rouille en dessous ? Ben, c'est pas essentiel que la serre, elle est sédée. C'est pas étonnant du tout. Ah ouais, mais c'est sûr. Cette baie de pare-brise, elle a dû être mangée par l'acide et en même temps, après, bien sûr, s'il y a eu de l'eau, par la rouille. Ah ouais, ben ça, ça a pas fait de l'eau. Ça, c'est sûr et même certain. Donc là, pour dire qu'on se libère cette partie-là, là, je vais le couper là, de toute façon, on va le reprendre de l'autre baie. et puis après, on aura toute la liberté de pouvoir le couper de l'un. et puis on va le couper de l'un. c'est fait. Oui, ben déjà, ça va nous permettre d'y voir plus clair. Mais je pense pas que là, je vais avoir de mal. Ça a pas l'air de tenir à grand-chose. Non. Regarde. Tu vois, quand je te disais, regarde la rouille. Et du coup, là, ce que tu fais, c'est quoi ? Tu vas faire sauter cette partie-là ou non ? Tu t'enlèves les points de mastic. On va enlever toutes ces soudures. Ouais, donc enlever les points de soudure, pas les points de mastic, n'importe quoi. Quoi qu'il y a encore un peu de mastic dessus, mais on va essayer de voir ce qu'on peut récupérer de ça déjà dans un premier temps. Donc, ici, ça va être vite réglé. Ben oui. Tu veux que je te sur la main ? Non, je vais déjà regarder si je peux essayer de le... Casser ou... Ouais, voilà, c'est ça. Je vais me libérer un peu de place là pour ne pas tout abîmer de là-bas. De toute façon, maintenant, celle-là, quelque part, on s'en fout. Oui, on ne pourrait plus en faire grand-chose. Non. Et tu vois, ma crainte a été fondée. Un peu du chewing-gum, maintenant. C'est juste de la tolle. C'est juste de la tolle. Ouais, mais la tolle, elle n'est pas seule non plus. Ah non, voilà. Voilà. Tu vois, ça s'en va tout seul. Tu n'auras peut-être pas la même facilité avec la tolle. Ah non, je ne pense pas. Mais tu vois, quand je te dis, que je voulais reprendre un morceau de tablier de l'autre. Même la sonorisante, il n'y en peut plus. Oh, ça, c'est normal. Mais bon, c'est sûr que je crois qu'il y en a un plus marre. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il a pris dans la tête, le pommel? j'ai envie de te dire que là, on a du tas. Tu en doutais encore, c'est cher. Quand je te disais que mettre une taille, ce n'était peut-être pas forcément le bon plan. Je comprends mieux pourquoi ça ne tenait pas surtout. Tu vas surtout comprendre. Ça, c'est sûr. Déjà, quand tu vois ça aux jointures, ça pue. Ce n'est pas très beau pour ce qu'il y a là. Il y a des chances que ça s'est propagé un peu, non? Quand même. Regarde ton tablier. Oui, justement, c'est ce que je te dis. Et si on continue à gratter, on risque d'en retrouver un peu plus bas. Vu qu'on va continuer à gratter, mais bon, pas forcément tout de suite. Avant la repose de l'autre, tu vas voir. Comme quoi, j'ai envie de dire, il vaut mieux trop que pas assez. Heureusement qu'on a prévu plus parce que sinon... c'est pour ça que je t'ai dit oui, c'est vrai que je me fais chier avec la coupe. Oui, mais c'est pas pour rien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de séparer nos tôles ici qui s'y rejoignent. Mais... je pense déjà qu'on va pouvoir couper une partie du tablier pour accorder plus bas. Mais... Tu m'as dit que tout à l'heure il y avait la tôle qui était percée, c'est ça? Ici, mais c'est à ce que tu ne le verras pas vraiment en caméra. Tu le vois ici, regarde. Là. Là-dedans. Je ne sais pas si... Ça va être un peu trop subtil pour le voir, je crois, mais... Ben, regarde. Tu le vois clair à travers. Mais tu vois, c'est subtil. Mais on va essayer de voir ça. Écoute, on va déjà faire sauter les poids de soudure puis on verra après. Franchement, oui, mais... C'est bien ce que j'ai peur. Donc, on va essayer déjà de le prendre là pour voir ce que ça va donner. Oui, bon, ben, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Regarde. C'est mort. Voilà. Donc, ici, déjà, toute cette partie de jointure-là, elle est HS. C'est pour ça que vous ne pouvez pas souder. Eh bien, donc, on coupe et puis basta. En gros, oui, c'est ça. On va couper toute cette partie là et on va couper comme ça. Ici, plus bas. Comme ça, on repartira sur de la tolsen de A à Z. Oui, en espérant, bien sûr, en dessous que ce soit quand même plus sain. pas de pessimisme. Merci. Oui, mais bon. Alors, la prochaine étape a été d'enlever la partie de tol qu'il y avait derrière le support amortisseur. Oui, celle-ci. Voilà. Et que tu as, d'ailleurs. Oui. quand on voit l'état, on sait très bien qu'effectivement, la soudure n'aurait pas pu tenir dessus. Et tu vois qu'il est sain. Il est sain, mais sur le bas, on voit qu'il y a eu la rouille. Oui. Donc, c'est pour ça aussi que, comme je te le dis encore une fois, je te prouve par A plus B, c'est normal que les soudures ne prenaient pas. Bah oui. Oui, c'est bon, j'ai compris. Je vais en bouffer pendant 10 ans. Ça va être terrible. Non, j'ai envie. Du coup, pour finir d'enlever cette partie de tolle qui se passait devant, on a dû suivre les jointures, ce qui nous fait enlever une partie de là aussi. En fait, c'est vraiment la baie de pare-brise qui est partie en live. Bah, carrément. Parce que, tu le vois ici. Parce que, quand tu regardes la tolle ici, qui est de la carcasse, mais qui fait partie du support amortisseur, elle est saine. Donc, en fait, c'est la partie de la baie de pare-brise qui est prédécoupée à cet endroit-là. Qui est partie en cacahuètes total. Du coup, pour enlever, comme je disais, cette partie-là, il faut suivre la jointure. Et autant dire que ce n'est pas une masse à faire parce que, dans le coin, on avait combien ? 3 ou 4 points de soudure ? Je ne saurais même pas te dire. Mais je pense qu'il devait en avoir au moins 4. Et au moins 30 kg de mastic. Donc, ça n'a pas été des plus faciles. Et ça, c'est d'origine ? Il faut réussir à passer au-dessus de ça. Bah, ce qu'est pour l'accès, en fait. C'est jamais évident. mais ça se fait quand même assez bien. Et tu vois, le problème, c'est ici, pour taper, au niveau de l'accès, c'est pas... Tu vois, là, tu les vois, elle n'est pas tout dure. Un, deux, trois, quatre. Et puis, après avoir, il y aura derrière. Mais après, derrière, je ne garantis pas qu'il y en ait. Donc là, on va essayer de décoller ceux-là. On va pouvoir enlever notre partie complète. Et, bien sûr, nettoyer complètement notre tolle pour dire de replacer la nouvelle. Enfin, nettoyer complètement les tolles, c'est un euphémisme. Du moins, est-ce qu'il en reste quoi ? Parce qu'il ne reste plus grand-chose. Bah, il nous reste les parties principales. Donc, ça va, on n'a pas encore à se plaindre. C'est déjà ça. Il faut garder l'optimisme très cher. Tout à fait. Bon, comme ça, ce qu'on va faire, vu qu'après, on va couper notre partie qui est vraiment pourrie, on va la couper après. Avant, ce qu'on va faire, on va couper cette partie-là jusque-là. On va dire d'enlever toute cette zone. En même temps, là, on va déjà essayer de séparer, voir ce que ça va donner, mais franchement, je ne pense pas que ça va... Bon, je pense que... c'est fait. Maintenant, je suis à l'intérieur. Il fallait bien s'en douter. De toute façon, je me suis douté. Bon, j'ai envie de te dire que je ne vais pouvoir rien détruire, je crois. Tu vois, là, c'est prouvé en direct. Oui, de toute façon, il fallait s'en douter vu comment c'est attaqué à ce niveau-là. vu comment ça attaqué à ce niveau-là, c'est sûr que forcément, tu allais passer à travers. Oui, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper là, ici, tout le tour. Ça, on va créer le dégagement aussi après et comme ça, on va pouvoir couper le bas. OK. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà, ce qui devait être fait au début a été fait. Ben, c'est ce que je voulais faire au départ. j'ai quand même eu l'espoir personnellement de pouvoir essayer de faire quelque chose avec le moins de découpes possible, mais bon. Oui, mais tu vois que c'était pas possible. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. On l'avait dit, on coupe la caisse. Exactement. Et c'est ce qu'on a fait. le truc, c'est parce qu'il fallait qu'on trouve la baie en bon état qui soit complète pour enlever toute cette partie parce que quand on voit quand même qu'ici, on remonte sur le pare-brise, là ici, on descend dans la baie, bon, ben, ce qui en remonte, ça n'y est plus. Mais au moins, maintenant, il n'y a plus rien. C'est quand même un sacré chantier. Oui. Ce qu'il y a là-bas, là, là, et pas des moindres. Non. Et tu vois, on avait dit qu'on voulait garder cette partie parce que sur l'autre baie de pare-brise qu'on a, cette partie-là, elle était rouillée ici. Là, elle est saine. Donc, ma foi, c'est bien. Donc, c'est pourquoi on a découpé comme ça. Mais, en même temps, c'est que pour la fois prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pré-découper notre baie de pare-brise de l'autre côté qui est à l'extérieur pour dire de pouvoir la réadapter complète ici à l'intérieur. Donc, ça va être un gros taf aussi mais, franchement, là, au moins, on sait que ça sera reparti sur de bonnes bases. De toute façon, on n'a pas le choix, on ne peut pas la laisser comme ça. Ah non, c'est sûr. Et c'était le but de la réparer. mais en même temps, on voit que maintenant tout ce qui était vraiment pourri par la rouille était au final vraiment bien pourri par la rouille. Donc, tu vois, là, ici, tu vois quand tu coupes que c'est ça. Tu vois ? Tu vois le métal. Il n'y a que cette zone-là qu'on garde pour l'instant à voir comment ça va se passer avec l'autre baie de pare-brise. Mais si pas, on le comprend aussi. Ok, ok. Donc, ça fait un gros chantier, oui, mais au moins, on sera tranquille, on sera reparti sur des bonnes bases. Mais par contre, quand on va refaire l'étanchéité de ça, là, il va y avoir de quoi faire. Ben oui, quand même, il ne faut pas que ça recommence. C'est sûr. Donc, pour tout ça, ce qu'on va faire, c'est que nous, le temps de repréparer l'autre baie, on va se retrouver je pense dans 15 jours. À moins vraiment qu'on ait de la chance avec les conditions météo et puis avec le travail aussi, voir comment on va pouvoir s'en sortir. Mais je pense que ça sera dans 15 jours et qu'on pourra faire ça ensemble. T'as dit quoi, cher collègue ? Je te suis. Bon. Eh ben alors ? Affaire à suivre. Affaire à suivre. À dans deux semaines. À dans deux semaines. Et à bientôt. À bientôt.